Bonjour, vous voulez vous lancer dans la création d'entreprise mais vous ne vous demandez si vous avez des qualités pour entreprendre. Avez-vous confiance en vous ? Êtes-vous ouvert d'esprit ? Avez-vous l'esprit de compétition ? Êtes-vous déterminé et persévérant ? Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui deux personnes qui ont grandi dans un contexte familial, entrepreneurial, Hélène et Robin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Je suis Aurélien Ferry, je suis chef de projet à CNAM Entrepreneur et également doctorant. Bonjour Hélène. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Donc moi c'est Hélène, j'ai 23 ans. Je suis actuellement en master de marketing au CNAM de Metz et j'ai fait essentiellement toutes mes études dans un parcours d'alternance. Très bien, merci. Bonjour Robin. Bonjour, donc je m'appelle Robin, j'ai 22 ans, je suis en master commercial et marketing dans Comélène. Je travaille pour un distributeur d'orange et j'ai fait en fait, c'est ma cinquième année d'alternance. Très bien. Alors est-ce que l'un et l'autre, vous avez des projets de création d'entreprise ? Est-ce que vous avez des envies entrepreneuriales pour l'avenir ? Peut-être, mais pas pour le moment. Alors peut-être, vous savez déjà dans quoi, dans quel secteur ? Non, je ne sais pas le secteur. D'accord, donc il y a une envie, il n'y a pas encore d'idées précises. Exactement. Est-ce qu'il y a des idées sur ce que vous ne voudriez pas faire ? Ou est-ce qu'on peut déjà délimiter dans quel cadre vous voudriez être ? Je sais que je ne veux plus rester dans mon domaine actuel qui est l'assurance. D'accord. Après honnêtement, c'est piste ouverte. Piste ouverte, très bien. Et vous Robin ? Écoutez, moi j'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'idées, beaucoup aussi d'opportunités et j'aimerais aller au bout de ces idées. Notamment une idée avec mon père qui permettrait en fait de développer du mobilier personnalisable sur un site internet. Un peu à la mode Ikea, mais plutôt haut de gamme, voire à moyen de gamme. On n'est pas encore fixé. Donc, site de vente en ligne, personnalisation et pouvoir. On est dans les métiers de l'artisanat, mais qui cumulent avec le numérique, avec le site, le e-commerce, etc. Exactement. Alors, vous avez tous les deux grandi dans un contexte familial, entrepreneurial. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de personnalité. Alors, est-ce qu'on peut retrouver des personnalités particulières chez vos parents qui ont entrepris, qui se sont lancées ? Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous dire que quelles étaient les activités de vos parents ? Alors, moi, je pense que les qualités, enfin les qualités, entre guillemets, communes que j'aurais avec mes parents, ça serait déjà le désir d'autonomie. Donc, je pense que c'est très important quand on veut entreprendre. L'originalité aussi, pour se démarquer, puis prendre des risques. Ils étaient dans quel secteur d'activité ? Donc, mon père est musicien, c'est son métier. Ils avaient en fait ouvert une boîte de nuit et ils faisaient en même temps des dansants, donc pour les personnes plus âgées. Et à côté de ça, ils avaient aussi une entreprise de transport scolaire, en fait. D'accord. Et donc, les traits communs avec vous, par exemple, on est dans la recherche d'autonomie, la recherche d'indépendance, c'est ça que vous disiez ? Oui, exactement. Est-ce qu'on est dans l'extraversion ou dans l'introversion ? Dans l'extraversion. Extraversion, complètement. D'accord. Et vous, Robin ? Écoutez, moi, comme la majorité de ma famille, est entrepreneur, surtout dans le domaine du bâtiment. Nous avons donc de muniserie, on a bâtiment, c'est-à-dire génie civil, on a chef de travaux, etc. Donc, premier oeuvre, second oeuvre. Et vous avez plusieurs personnes dans votre famille qui ont entrepris, d'accord ? Donc, tous chefs d'entreprise. Je suis un peu comme eux, en fait, dans le sens où on est plutôt extravertis, mais on est surtout à la recherche d'autonomie et de fun. On veut s'amuser dans notre métier et on veut vivre de notre passion. Est-ce qu'il y a une forme d'obligation, de continuation familiale et de dire je vais vers l'entrepreneuriat parce que mes parents, parce que ma famille est dans ce cadre-là ? Alors, personnellement, oui, c'est les valeurs qu'on m'a inculquées. D'accord. C'est se développer et surtout, en fait, être soi-même. Être soi-même au travers de son activité professionnelle. D'accord. C'est-à-dire que je dois faire quelque chose qui me plaît et, quitte à être mon propre chef, être le plus heureux possible au travers de mon activité. D'accord. Mohamed Bayad, dans le cours, dans les vidéos qui vont suivre, parlera de l'authenticité, être authentique dans ses relations, dans son rapport au travail, dans ses envies entrepreneuriales. Vous alliez dire ? Je voulais juste ajouter, je pense aussi, quand on a baigné dedans depuis qu'on est petit, c'est naturel, en fait, je pense. Quand on grandit, de se dire, finalement, on fera comme nos parents. D'accord. Donc, il y a un contexte familial qui fait que, nous aussi, on voudrait aller vers l'entrepreneuriat. D'accord. Très bien. D'ailleurs, si je prends les chiffres de la PCE en 2015, 25% des créateurs d'entreprises en France sont âgés de moins de 30 ans. Et le nombre de créations d'entreprises par les jeunes a triplé en 10 ans, soit 125 000 créations d'entreprises par les moins de 30 ans en 2014. C'est intéressant. Et selon l'INSEE, 84% des jeunes chefs d'entreprises se déclarent satisfaits d'avoir choisi cette voie. Alors, selon vous, quels sont les traits de personnalité que l'on retrouve chez les entrepreneurs ? Je pense que c'est quelqu'un, en fait, qui recherche de l'autonomie. Quelqu'un qui veut être… Alors, ça, c'est mon avis, mais qui en a marre du patron et qui veut être son propre chef. D'accord. Donc, recherche d'indépendance, c'est ce que vous disiez avec vos parents, c'est ce que vous imaginez pour les entrepreneurs, c'est la recherche d'indépendance ? Se réaliser soi-même. Se réaliser, d'accord. On peut faire comme on l'entend nous, en fait. D'accord. Alors, j'ai l'impression que vous allez plutôt aller vers l'entrepreneuriat. Ce serait une non-réussite d'aller vers le salariat ? Pas forcément. Pas forcément ? Comme je vous disais, l'objectif, c'est de faire un métier qui nous plaît. Quelque chose où on va se sentir heureux derrière. C'est-à-dire, quitte à avoir quelqu'un au-dessus, même qu'on n'aime pas, tant qu'on est heureux dans ce qu'on fait, c'est bénéfique. D'accord. L'entrepreneuriat, c'est un plus. C'est vrai que je me sentirais peut-être mal si moi, je n'ai pas réussi à aller dans l'entrepreneuriat. C'est tradition familiale. Contrainte familiale ? Non, tradition. Non, tradition. Salariat, entrepreneuriat, ce que vous attendez de votre vie professionnelle future, c'est le bonheur. Ah oui. Si je résume ce qu'on est en train de dire. Comment peut-on aller travailler en se levant le matin et en se disant « mince, j'ai travaillé ». Alors, si je reprends une enquête de l'ASTRE, Association de Travail-Emploi Europe Société, pour les moins de 30 ans, le plus important est d'être dans une ambiance de travail agréable pour 80%, avoir un bon équilibre vie pro-vie perso pour 74% et faire quelque chose d'intéressant pour soi, pour 74%. Et on retrouve ce que vous dites dans ces chiffres. Êtes-vous optimiste pour l'avenir ? Moi, je dirais que non. Déjà parce que de nature, je ne suis pas du tout optimiste. Mais en plus, parce qu'on n'est pas dans une conjoncture qui, pour moi, est vraiment optimiste et nous met en avant, nous les jeunes déjà, et nous futurs entrepreneurs. Il y a vraiment beaucoup de contraintes. C'est la contrainte économique que vous citez là. Il y a d'autres contraintes qui nous freineraient aller vers l'entrepreneuriat ? Je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays, mais en France, on a quand même pas mal de contraintes juste administratives. Donc déjà, ça, c'est quand même un compromis. On est freiné administratif. Et puis, il y a aussi beaucoup de banques qui sont freinées et qui ne veulent pas prêter à des jeunes. Donc, ça n'aide pas forcément. Est-ce que j'entends entre les lignes que vous pourriez créer dans un autre pays ? Honnêtement, je n'y ai pas réfléchi. Je ne sais pas. Peut-être que par la suite, peut-être. Et vous, Robin ? Alors, je rejoins un peu ce que disait Hélène, dans le sens où en France, j'ai l'impression en tout cas que les normes administratives, les règles administratives, en fait, nous freinent à la création d'entreprises. Et malgré l'auto-entrepreneuriat, des choses comme ça, qui sont très bien d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'aurais plus tendance à aller créer mon entreprise dans un autre pays, comme le Luxembourg, par exemple, où les lois sont plus souples. Et surtout, où l'équivalent de la BPI française, en fait, les luxembourgeois, va plus facilement investir sans demander de contrepartie. Ils vont croire en un projet. Donc, selon vous, il y a des pays limitrophes où il y aurait un meilleur climat pour l'entrepreneuriat ? Voilà. Ensuite, n'oublions pas que la France souhaite développer l'entrepreneuriat. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ça commence à changer. Enfin, j'ai l'impression que ça commence à changer. Donc, on va quand même dans quelque chose de positif, parce que les choses sont en train de bouger, parce qu'on est en train de faciliter le rapport entre les jeunes et l'entrepreneuriat. Voilà, ça prend des temps, mais ça va venir. À votre avis, est-ce que les entrepreneurs sont obligés de prendre des risques ? Parce que là, on parle beaucoup de risques économiques, de risques financiers, de risques administratifs. Est-ce qu'on est obligé de prendre des risques ? Est-ce que c'est un passage obligé pour l'entrepreneur ? Je pense que d'une certaine manière, oui. Après, le risque peut être partagé, mais je pense que c'est obligatoire. Et je pense que tous les entrepreneurs sont conscients. Alors, quel type de risque on peut rencontrer ? Déjà, il y a quand même le risque financier, qui est quand même très important. Après, au-delà de ça, je pense que c'est plus dans la catégorie personnelle, où c'est plus forcément un risque, mais où on va être beaucoup moins disponible. D'accord, on va passer beaucoup de temps, et on va s'engager. Surtout les premières années, en fait. Que si on était dans le salariat, donc, mais entre parenthèses, notre vie personnelle, c'est ça ? Oui, je pense. D'accord. Donc, le rapport vie pro-vie perso est peut-être beaucoup plus délicat. Enfin, pour moi, je pense. Et selon vous, Romain ? L'ANU m'a dit que quand on veut être entrepreneur, et pour savoir si on a réussi sa vie d'entrepreneur, si au bout de trois ans, on n'arrive pas à passer du temps avec sa famille, c'est qu'on ne s'est loupé. D'accord. Donc, il faut réussir à faire la part des choses entre vie pro-vie perso. Au bout de trois ans. Après, bien sûr, au début, ça demande beaucoup plus d'investissement personnel qu'au bout de quelques années. Voilà. Très bien. Au bout de trois ans, la structure doit être mise en place, commence à être rentable, mais pas forcément tout à fait rentable, mais commence à être rentable, et on peut relâcher un peu les efforts que l'on a fait. À votre avis, est-ce que les entrepreneurs sont stressés, alors ? Si on doit résumer tout ça. Moi, si j'étais entrepreneur, je serais stressée. D'accord. Pour moi, constamment. Constamment ? Surtout avec la conjoncture actuelle. C'est ça le problème, en fait. Ça peut être le nerf de la guerre. Là, on joue sur l'économie, et avec la crise, et puis même le manque de potentiel de nos régions actuellement, les entrepreneurs ont peur. Ils ont peur, ils sont obligés parfois de licencier, ils sont obligés de faire des concessions, c'est-à-dire ne plus forcément se verser d'argent eux-mêmes. Ils sont obligés de… Au moins les premières années. Même après. Il y en a qui viennent, même après. Même après. Je prends un exemple, dans le bâtiment, c'est une crise sans précédent, qui commence à se colmater tout le moment. Tout ce qui est intérimaire, etc., c'est fini. Maintenant, l'entrepreneur va vraiment… Enfin, retourne sur ses basiques. On ne fait plus d'excès, les affaires vont mal, donc on fait attention. C'est du stress permanent. Donc, si je résume tout ce qu'on s'est dit, l'entrepreneuriat est une question de personnalité, certes, mais une personnalité qui va s'inscrire sur un territoire, qui va s'inscrire avec des conditions économiques, administratives, même politiques, et on voit les choses bouger. Donc, il y a des éléments de risque, il y a des éléments stressants, mais on voit aussi des éléments qui sont en train de s'éclaircir, avec une simplification, avec un engouement des jeunes, et une prise de risque qui est en train de se faire, vers l'entrepreneuriat. Donc, cette semaine, on va parler de tous ces points-là, au travers des vidéos que vous aurez avec le professeur Mohamed Bayad, et vous allez voir que la personnalité peut se voir au travers du stress, du risque, mais aussi au travers d'éléments tels que l'intraversion, l'extraversion, vers quoi on reflète notre personnalité. Est-ce qu'on va se fixer sur des éléments tangibles, ou est-ce qu'on va aller vers ces intuitions ? On verra tous ces éléments-là au travers des cinq vidéos qui vont suivre. Merci à tous les deux, et bonne continuation dans vos projets. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada